Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le samedi 22 mai 2021, 14h25 du Québec. J'espère que vous allez bien. On en parle de plus en plus et c'est ce qui me fait douter d'un événement majeur à venir probablement. C'est comme avoir le mauvais oeil d'en parler et d'en parler de plus en plus, surtout de la part de scientifiques et de médias traditionnels. C'est une mauvaise augure et ici on parle des tempêtes solaires qui pourraient menacer même la vie comme on la connaît sur Terre. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques jours. Il y avait un article qui était paru, et je l'ai encore, de NextGov qui nous disait qu'on était peut-être sur le point de vivre des tempêtes solaires intenses parce que c'est cyclique. Et on nous rappelait qu'il y a quelques événements majeurs qui ont eu lieu. S'ils arrivaient aujourd'hui dans le niveau de dépendance qu'on a de la technologie des réseaux électriques et de tout ce qui tourne autour du sans-fil, des satellites, des GPS, on serait dans de, vraiment, de mauvais draps. On nous parlait du 15 mai 1921, de bureaux de télégraphes et de téléphones aléatoires aux États-Unis, des bureaux de télégraphes et de téléphones aléatoires aux États-Unis, et dans le monde ont soudainement pris feu. En 1921, le 15 mai, on est le 22 mai aujourd'hui, des fusibles ont grillé du matériel endommagé, des connexions coupées, le service du câble télégraphique sous-marin a été interrompu. C'était en 1921. Il y a eu aussi l'événement qu'on appelle Carrington, je vous en avais déjà parlé de celui-là, l'événement de Carrington, en 1859, qui a incendié les premiers bureaux de télégraphes et éclairé le ciel nocturne avec des aurores boréales qui ont été vues jusque dans les tropiques. Maintenant, Bloomberg nous rapporte que le réseau électrique, des radios et des satellites sont vulnérables à mesure que le cycle solaire se développe. 22 mai, aujourd'hui, ça a été publié, 2021. Les scientifiques espèrent que de meilleures prévisions aideront à prévenir les catastrophes. Ça, c'est la région active du soleil de l'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA, le gaz chaud rougeoyant trace les torsions et les boucles des lignes de champs magnétiques du soleil. Il y a quelques jours, des millions de tonnes de gaz surchauffés ont jaillit de la surface du soleil et ont dévalé 90 millions de kilomètres vers la Terre. Je vous avais parlé de cette tempête géomagnétique qui s'en venait vers nous. L'éruption appelée éjection de masse coronale n'était pas particulièrement puissante à l'échelle de la météorologie spatiale, mais lorsqu'elle a frappé le champ magnétique terrestre, elle a déclenché la plus forte tempête géomagnétique observée depuis des années. Il n'y a pas eu beaucoup de perturbations cette fois. Peu de gens savaient probablement, même que cela s'était produit, sauf ceux qui étaient ici il y a quelques jours, vous avez déjà annoncé que c'était pour arriver. Mais cela a rappelé que le soleil s'est réveillé après un sommeil de plusieurs années, bien qu'imprévisible et inoffensive pour quiconque se trouvant à la surface de la Terre, les ondes géomagnétiques déclenchées par les tempêtes solides peuvent paralyser les réseaux électriques, brouiller les communications radio, baigner les équipages des compagnies aériennes dans des niveaux de rayonnement dangereux et assommer les satellites critiques. Le soleil a entamé un nouveau cycle de 11 ans l'année dernière et alors qu'il atteignait son apogée en 2025, le spectre d'une puissante météorologie spatiale créant des ravages pour les humains se développe, menaçant le chaos dans un monde qui est devenu de plus en plus dépendant de la technologie depuis les dernières grandes tempêtes. Il y a 17 ans, une étude récente a suggéré que le renforcement du réseau pourrait entraîner des avantages d'une valeur de 27 milliards de dollars pour l'industrie électrique américaine. Il est toujours remarquable pour moi le nombre de personnes, d'entreprises, qui pensent que la météo spatiale est une fiction hollywoodienne, a déclaré Kathleen Durkowicz, assistante spéciale du président américain Joe Biden et directrice principale de la Résilience et de la réponse du Conseil de sécurité nationale lors d'un parler, lors d'une conférence sur la météo solaire le mois dernier. On peut voir ici une éjection de masse qui a éclaté juste autour du bord du soleil en 2013. Le danger n'est pas hypothétique. En 2017, une tempête solaire a fait passer les radios jambons à l'électricité statique au moment où l'ouragan, Irma de catégorie 5, déchirait les Caraïbes. En 2015, les tempêtes solaires ont détruit les systèmes de positionnement mondiaux dans le nord-est des États-Unis. Une préoccupation particulière. Alors que les voitures autonomes deviennent une réalité. Les pilotes de ligne courent un plus grand risque de développer des cataractes lorsque les tempêtes solaires frappent. L'équipage féminin voit des taux plus élevés de fausses couches. En mars 1989, une tempête solaire, on en parle encore, voyez-vous, au-dessus du Québec, a provoqué une panne à l'échelle de la province qui a duré 9 heures, selon le site web d'Hydro-Québec. Un article publié en 2017 dans le journal de l'American Geophysical Union a prédit que les pannes de courant causées par des conditions météorologiques spatiales sévères pourraient frapper jusqu'à 66 % de la population américaine avec des pertes économiques atteignant un potentiel de 41,5 milliards de dollars par jour. Pour éviter une telle catastrophe, l'administration, à l'époque du président Barack Obama, a élaboré une stratégie pour commencer à sensibiliser au danger des tempêtes solaires massives et évaluer les risques qu'elles présentent. L'année dernière, le président Trump a promulgué le projet de loi ProSwift qui vise à développer la technologie pour améliorer la prévision et la mesure des événements météorologiques spatiaux. Il y a un débat parmi les scientifiques sur ce qui peut être fait pour protéger les parties vulnérables de l'infrastructure de la planète des effets des tempêtes solaires. Des mesures telles que l'utilisation d'acier non magnétique dans les transformateurs et l'installation de plus de parafoudre dans le réseau pourraient renforcer la résistance. Mais en fin de compte, la meilleure défense contre les catastrophes pourrait être des meilleures prévisions. Cela contribuerait grandement à aider les services publics à se préparer aux pénuries et à assurer qu'il existe des moyens de sauvegarder leur système au cas où ils perdraient de l'électricité. Dans quelques semaines, un nouveau modèle développé par l'Université du Michigan sera mis en ligne pour aider et améliorer les prévisions liées à la Terre. Au Royaume-Uni, National Grid renforce son approvisionnement en transformateur de rechange et effectue régulièrement des exercices pour faire face à un événement météorologique spatial majeur, a déclaré Mark Proust, directeur adjoint du département des affaires de l'énergie et de la stratégie industrielle. Donc vraiment fascinant, je vous laisse l'article. On s'attend, les tempêtes solaires ont leur racine dans un cycle de 11 ans qui change la polarité du champ magnétique du Soleil. Les forces magnétiques à l'œuvre sur le Soleil s'emmêlent au cours du processus et peuvent pénétrer à travers la surface en voyant le plasma du Soleil dans l'espace et potentiellement déclencher des tempêtes sur Terre. La tempête géomagnétique la plus puissante jamais enregistrée a abouti aux fameux événements, on en reparle encore ici dans cet article-là, Carrington de 1859, lorsque les lignes télégraphiques ont électrifié les opérateurs et mis le feu au bureau en Amérique du Nord et en Europe. Si une tempête de cette ampleur devait frapper aujourd'hui, elle couperait probablement l'électricité à des millions, voire des milliards de personnes. Quand j'ai commencé sur cette route et que j'ai été informé de la météo spatiale, j'ai aussi un sourcil, a déclaré Proust, et c'est maintenant beaucoup plus courant et une partie de la mystification a disparu. Vous pouvez maintenant le considérer comme un risque et ne pas vous moquer. Wow! Vraiment très, très impressionnant, intéressant, mais aussi très angoissant. On se prépare à quelque chose de gros, moi je vous le dis, c'est aléatoire, mais on est entré dans un cycle, le 25e, qui pourrait faire des ravages. On n'est pas sorti de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada